Il faut aussi apprécier la culture traditionnelle et lui trouver en elle des aliments pour la vie spirituelle, pour le cœur, de vrais aliments, il y en a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de déchets de plus en plus. Et donc j'aimerais faire un travail de triage, un travail de sélection, un travail de criblage, pourquoi pas, pourquoi pas. Et faire en sorte que nous gardions la substantifique moelle et puis qu'on laissions les déchets s'en aller. Tant pis, c'est pas grave ça. Et faire de même pour la culture moderne, le monde moderne aujourd'hui est dépassé. Aujourd'hui, c'est la culture post-moderne. La post-modernité est venue de cette ère de la communication où tout envahit les consciences en même temps et en série, sans que l'on puisse contrôler suffisamment. Et je voudrais qu'on apprenne à contrôler. Donc je voudrais qu'on passe aussi à la critique et les valeurs véhiculées à travers l'air et l'air de la communication. Pour le parlement, c'est un criblage de façon à ce que cette double opération du criblage de la culture traditionnelle et du criblage de la culture post-moderne. Et cela va permettre de garder l'essentiel et faire ainsi un mixage. Le mixage m'importe beaucoup, beaucoup, beaucoup. En sémiotique, moi j'ai fait beaucoup la communication et c'est normal. De façon à ce qu'on évolue vers un humanisme de synthèse. Sous-titrage Société Radio-Canada